Ridwan a 19 ans. Aujourd'hui, il s'active à l'écriture et au montage d'une émission de radio. Il se passionne en effet pour le monde des médias et toute la technique qui l'entoure, même si malheureusement il n'a pas encore trouvé une place d'apprentissage. Mon parcours, il est un peu chaotique. J'ai fait le gymnase, j'ai quitté le gymnase, j'ai fait ensuite une mesure de réinsertion professionnelle chez Scenic Prod. Là, j'ai découvert une passion pour tout ce qui est multimédia, enfin vraiment le fait de vouloir en faire mon métier. Parfois démotivé par les recherches et les refus, Ridwan s'inscrit dans une association, Particime Media, qui lui permet de faire de la radio. J'ai enfin quelque chose à faire et ça brise un peu ce quotidien qui est un peu répétitif et puis ça permet de faire autre chose en fait. C'est la deuxième expérience de Ridwan à la radio participative. En attendant de trouver sa place d'apprentissage, il s'essaye à la radio et au monde culturel grâce à Culture Radio, une des chaînes de Particime Media. Depuis 2014, l'association invite les jeunes et les moins jeunes à découvrir deux univers, celui de la culture et celui de la radio. J'ai chianti si jamais Nico veut modifier d'autres trucs. Et puis ce qu'on s'était dit, c'était que vu que je fais d'abord la première partie de l'interview. Sous l'égide de Florence Grivelle, les ateliers proposés sont poussés et font presque office de formation. Le but de Culture Radio, c'est d'amener des gens qui ne seraient peut-être jamais entrés dans ce monde des arts vivants, par exemple, à venir croquer un peu de cet univers-là avec cette cerise sur le gâteau, c'est-à-dire de faire des émissions de radio. Et ça, c'est très intéressant, parce que même si on a un public assez jeune qui, en général, n'écoute pas la radio, quand on leur dit qu'ils vont faire de la radio, ça les tente énormément. Donc la radio apparaît comme vraiment quelque chose, un moteur très important pour cet outil de médiation. Des initiations à l'outil radio, qui se déroulent soit le week-end, soit les soirs de la semaine. Et puis ensuite, on est actifs sur les lieux, comme ici, aux urbaines. On est vraiment pratiquement 24 heures sur 24 dans le festival, en train de regarder le festival, montrer les coulisses, faire de la radio, aller voir des spectacles, etc. Les participants finissent par faire trois heures de direct à bord d'un bus parqué devant la salle de spectacle. En plus d'avoir eu accès à des mondes qu'ils ne connaissaient pas, les jeunes comme Ridouane ont pu inscrire cette ligne de plus à leur CV. À la base, on voulait vraiment faire plutôt pour des jeunes. On avait commencé un peu avec des adolescents. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de mélanger les publics. Donc les gens qui participent, ils viennent principalement par bouche à oreille, par un appel. C'est des gens, là il y a des universitaires, des gens qui sont déjà dans le monde du travail, des jeunes qui cherchent des apprentissages. Donc c'est vraiment un melting pot de gens et ça s'adresse vraiment à tout le monde. On n'a pas encore eu des personnes à la retraite, par exemple même. Ça serait vraiment très intéressant. Je ne te connaissais pas, mais on m'a dit que tu étais un habitué des urbaines. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça te faisait de ne pas participer à cette édition. En tout cas, à l'antenne, Ridouane est comme un poisson dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada